De plus en plus de personnes tentent de traverser la mer Méditerranée pour avoir une vie meilleure en Europe. Et ça, même si c'est la route migratoire la plus dangereuse au monde. La mer Méditerranée, c'est ici. Elle est bordée par l'Afrique du Nord, l'Europe et le Moyen-Orient. Depuis plusieurs années, des hommes, des femmes et des enfants tentent de la traverser au péril de leur vie. Beaucoup d'entre eux viennent de pays instables en Afrique comme l'Érythrée, l'Éthiopie ou la Somalie. Et ils fuient des situations difficiles comme l'extrême pauvreté, la famine ou la guerre. On les appelle des migrants. La plupart des migrants vont d'abord traverser des zones dangereuses comme le désert du Sahara pour se rendre en Libye ou en Tunisie. Pour rejoindre l'Europe, ils vont ensuite s'entasser dans des bateaux de fortune pour traverser la Méditerranée. Ces embarcations-là sont fournies par des passeurs, des gens qui profitent de la situation pour s'enrichir. Si les migrants prennent cette route dangereuse, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas d'autres options et qu'ils sont prêts à tout pour améliorer leur vie. Depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont disparu dans la Méditerranée. Et les naufrages ont significativement augmenté en 2023. Depuis le début de l'année, plus de 2 500 personnes ont disparu en mer, dont 289 enfants. Et ça, c'est sans compter les naufrages qui sont passés inaperçus et qui n'ont laissé aucun survivant. Quand des grosses vagues de migrants arrivent dans un pays, ça peut poser des gros problèmes d'organisation. Par exemple, il y a quelques semaines, 8 500 migrants ont débarqué en trois jours sur la petite île de Lampedusa, en Italie, alors que la population est d'environ 6 000 habitants. Pour résoudre cette crise, l'Union européenne a offert de l'aide d'urgence à l'Italie, mais cette aide ne réglera pas le problème à long terme. Depuis plus de trois ans, les pays européens tentent de s'entendre sur un plan de match pour traiter le statut des migrants plus rapidement et les répartir à travers l'Europe. Ils veulent aussi réduire le nombre de migrants qui traversent la Méditerranée en versant de l'argent aux pays d'où ils partent pour qu'eux les prennent en charge. Mais d'après des organismes, il faut des passages sécuritaires pour les réfugiés pour qu'il n'y ait plus de drame dans la Méditerranée.